salut tout le monde c'est actus y tb2 on va regarder une story de fdj officielle sur snap les princes et princesses du ghetto parodie humoristique des princes et princesses de l'amour et après je vous dirai mon avis ouais c'est la team fdj comment ça va en vrai je m'en fous j'en ai rien à foutre de si vous allez bien ou pas parce que vous n'allez jamais répondre à ce snap enfin bref c'était juste pour dire pour clarifier des choses parce qu'après le combat que j'ai fait sur fdj oui pour ceux qui me connaissent pas je me suis on a fait un petit combat avec avec le neige main dans la story et d' fdj précédemment là qui passait donc je clarifie je tenais à clarifier des choses par rapport à ce combat de un je suis pas boxeuse professionnelle de 2 c'est pas parce que on a tant d'expérience d'années d'expérience que ça fait de moi une boxeuse professionnelle alors là loin de là rien à voir franchement enlevez vous ça vite de la tête merci vas-y tu me dirais si tu es même pas prêt regarde comment tu es éthique tu n'as même pas assez de corps pour moi je pense que je vais chasser un autre challenger je vais dire tu déterre non vas-y avant les combats normalement tu as une petite pression tu vois tu dis oh putain lui va envoyer avec toi j'ai pas ça tu as vu j'ai l'impression que j'arrive devant un plat banal tu vois c'est même pas genre des plats locaux tu vois c'est c'est des potes des trucs quotidiennes tu as vu je te mange le mar que t'en ai montré ohlala hé vas-y tu sais quoi j'ai l'impression que tu te rétractes et tout t'inquiète hein je te tape aujourd'hui et demain je te parle comme si de rien n'était à la lyonnaise la mais regarde je te montre une petite démo d'ailleurs voilà comme ça gros j'ai promené en laisse comme je promène le ballon là ça ça va être toi tu vas être ma chose je t'attraper je vais te défoncer ta tête tu vas chialer je vais te promener est-ce qu'il nous a fait le kouz ben non frangin je pense au final à faire un truc au toucher toi parce que je vois ton niveau là il a pas l'air d'être chaud comme ça j'ai tourné ma poche tu vas la tenir voilà comme une super train ben non frangin je pense au final à faire un truc au toucher toi comme une super mais en fait entre dire je ne veux pas monter sur le ring et dire monte à paris on s'enculent c'est t'as vu dire la même chose toi on te bail on te paye le billet train trois mois je vais dépenser mon argent pour venir m'enculer dans une gare allo réfléchis j'ai plus 14 ans meuf si c'est ton délire c'est ton délire mais moi c'est pas mon bail j'ai pas 14 ans pour aller m'enculer dans une gare à paris et me payer mon billet train là on peut te payer ton billet train ta chambre d'hôtel et on s'enculent dans les règles dans les règles je vois ce que je veux dire ou pas et là tu bégaies et frère tu me dis monte à paris on s'enculent mais tu veux pas venir sur le ring de lyon donc c'est pas par choix c'est juste que tu as peur d'être humilié et publiquement les toulousains envoyer vos vidéos pour voir si vous êtes derrière ou pas votre représentant les lyonnais un nouveau représentant qui le soutient envoyer vos vidéos vraiment c'est incroyable comment il y en a ils ont du mal leur cerveau il a du mal aussi alors je vais t'expliquer encore une fois que si je descends pas c'est pas question d'argent tu parles tout le temps d'argent si je t'aurais voulu je serais descendu sans fdj je t'aurais trouvé et j'aurais fait ce que j'ai à faire c'est que je m'en bats les couilles de ta gueule j'ai pas ton temps en fait tu te la ramène à chaque fois toujours touffe ta gueule c'est pour ça je te donnais un rendez vous je te fais une proposition t'as refusé et je vais te réexpliquer qu'en fait si je te dis la gare de massy c'est parce qu'en fait ça t'arrangerait à toi et ça m'arrangerait à moi vu que toi t'es des terres donc déplace toi en gros c'était ça et ça aurait pas été à la gare vu que je veux pas m'afficher sur un ring sur fdj donc ça aurait pas je me serais pas affiché dans une gare réfléchis un peu espèce de mongol oh voilà je supporte lyonnais ça vient de vendre l'un au latim fdj oh ça supporte lyon frère 6 9 la tri tu comprends 6 9 la tri oh voilà je supporte lyonnais ça vient de vendre l'un cette vidéo c'est pas et n'est vrai qu'elle a pas à gérer ouvrir la france n'a la gala j'arrive et n'est moi pour vous dire là je suis obligé de réagir à ces stories de fou malade mais je m'assez le sang comme d'habitude ça bouge pas donc je sais même pas pourquoi je réagis à dalvador dalvador arrête de parler avec tes dents pointues je sais même pas qu'est ce que tu cherches à chaque fois à chaque fois que je vais voir un combattant je vais venir écouter ta bouche et juste après tu vas dire quoi et puis c'est trop beau gosse depuis tant t'as pas trouvé un mec depuis tant t'as pas trouvé un gadjo le sang question t'as envie de faire quoi sur la fdj tu cherches quoi avec ta grande tête ton grand coup ton grand 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 coup tu veux quoi je comprends pas à chaque fois pourquoi tu parles déjà accepte ton combat elle va te casser ta gueule sur un ring ou pas un ring accepte son combat et porte tes cojones comme on dit t'es là tout à tout en parler avec ta grande gueule arrête de parler rentre pas dans les trucs du garçon c'est même pas c'est quoi la boxe t'as dit je sais pas c'est quoi la boxe donc ferme ta grande gueule ferme ta grande bouche avant que toi neige pas venir venir te chercher chez toi à la gare de missy je sais pas comment ça s'appelle là à paris là chez vous c'est moi comme fdj du mois c'est pour soutenir le toulousain le toulousain j'espère que tu as gagné frérot représente notre ville non hachem pas j'espère que t'as pas parlé pour rien tu vois tu le démontes et oui le toulousain vous inquiétez pas je vais pas vous décevoir je vais cabosser sa tête cette petite pédale là c'est un pire cauchemar en fait moi c'est leo le légionnaire je suis là donc voilà si j'ai 29 ans voilà je suis de roi et celui qui veut il vient pas de souci moi je descends je descends et je reste en bas et j'affronte qui qui veut voilà team bien ou quoi bon obligé d'intervenir parce que je trouve que ça fait un peu beaucoup pour ma laïlaï ça fait un peu beaucoup déjà le clochard là et après le tocard là ça fait un peu beaucoup pour ma laïlaï donc ma laïlaï écoute moi c'est le message que je voudrais de te dire c'est calcule pas qu'est ce tu t'en bats les couilles et surtout surtout ne répond pas à aux provocations de votre clochard là elle s'est fait en culé devant toute la france et les gestes tout seul oh non au moins la combattue elle s'est fait en culé elle a rien fait du tout elle a fait de la merde elle s'est fait en culé comme jamais d'accord limite elle pleurait la honte la honte dégage tu sais pas combattre dégage mon gars ne fait pas la méméra d'accord ne la calcule pas calcule pas mon gars tu vaux mille fois mieux qu'elle elle a aucune valeur sa tête d'iti là elle est dégueulasse ressemble à une clocharde écoute tes supporters tout le monde espère que tu n'as pas parlé pour rien nous le 69 on est confiant on va t'éclaté gros écoute tes supporters la parole c'est donner à tout le monde je vais te montrer moi je vais agir avec des actes puissance algérienne ne t'inquiète même pas frère c'est moi comme fdj beaukoua direct de toulouse à moi c'est juste pour le combat t'es un pirate des caraïbes et l'autre là le lyonnais grosse force à toi le lyonnais on est de tout coeur avec toi bon voilà le combat moi personnellement mon avis à moi mon avis perso franchement voilà ce combat il n'a pas lieu d'être l'autre il sait pas se battre l'autre c'est un boxeur le lyonnais c'est un boxeur l'autre l'autre il sait taper t'as vu mais cousin c'est pas ton niveau voilà frérot c'est pas ton niveau va taper des minots va c'est mieux c'est mieux pour toi en tout cas moi c'est mon avis perso après les deux ça va mais le combat n'est pas catholique quoi voilà quoi c'est mieux donc voilà c'était la story de fdj officiel fdj tiré du bas officiel avec un seul f sur snap donc lit donc on va voir peut-être le combat du toulousain du toulousain putain j'exagère un peu l'accent quand j'étais tout petit j'étais de narbonne donc j'ai un peu l'accent putain de là bas l'accent occitan donc après qu'est ce que je voulais dire oui ça reste du second degré qu'on parle qu'on voit les insultes tout ça c'est du folk c'est le folklore avant le combat on va dire c'est un peu de folklore avant le combat avant un combat qui je rappelle et sportif avec des gants tout ça avec un ring avec des arbitres tout ça et après à la fin ils finissent à manger au big m évidemment big m de saint prieste donc donc voilà c'est un peu du folklore tout ça bah voilà les princes et princesses du ghetto c'est une parodie c'est déjà à la base c'est une parodie des princes et princesses l'amour la célèbre émission de télé réalité sauf classe les versions ghetto et humour plus si affinité et ring si animosité voilà après on y en a ils parlent après si tu parles faut assumer bien évidemment voilà il y en a leur 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 sport c'est c'est la boxe il y en a leur sport c'est le foot il y en a c'est le rugby il y en a c'est on peut pas faire tout 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 les sports non plus donc chacun sa spécialité comme on dit comme on dit donc n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires à mettre un pouce bleu pour aider la vidéo et la chaîne c'est gratuit ça fait plaisir n'hésitez pas à cliquer sur la cloche à vous abonner et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos merci d'avoir regardé c'était actus y tb 2 chose merci